La Bibliothèque Nationale de France Dans le cadre du cycle « La France et l'Italie au XVIIIe siècle », Christian Del Vanto revient sur la naissance de l'Italie contemporaine face à la Révolution. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bienvenue à la sixième et dernière conférence du cycle « La France et l'Italie au XVIIIe siècle » consacrée à la réception italienne des idéaux révolutionnaires français. Nous arrivons en effet à la fin du cycle, mais nous arrivons également à la fin du siècle, une fin de siècle profondément marquée par les convulsions de la Révolution et la diffusion de ses idéaux dans le monde entier. À cette époque, dans la péninsule italienne commençait à émerger ce vaste mouvement politique qui sera par la suite appelé « Risorgimento », c'est-à-dire le processus d'unification nationale. L'influence des idéaux révolutionnaires français sur l'avènement du Risorgimento a longtemps suscité des débats vraiment passionnés, et j'ajouterais passionnants. Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir, même si virtuellement, M. Christian Del Vento, professeur de littérature et civilisation italienne du XVIIe-XIXe siècle à l'Université Paris-Sorbonne-Nouvelle. Grand connaisseur de la période révolutionnaire et napoléonienne, M. Del Vento a son actif en grand nombre de travaux sur le thème dont il est question aujourd'hui. Permettez-moi de vous en citer quelques-uns. Quant à Alfieri, écrivien français, Vittorio Alfieri et la culture française, les écrivains italiens des Lumières et la Révolution française, Foscolo et la culture européenne, la diplomatie des lettres au XVIIIe siècle, France-Italie, titre que vous trouverez d'ailleurs cité dans la bibliographie en ligne sur le site de la bibliothèque. Voilà, avant de céder donc la parole à notre invité, je souhaiterais remercier le service des manifestations pour sa précieuse assistance technique et remercier le public qui nous a suivis de près ou de loin tout au long de ces six conférences. Et en guise de bon augure, je souhaiterais également vous donner rendez-vous au vendredi 11 juin prochain pour clore à musique le cycle grâce au concert-spectacle intitulé « Une soirée au salon » interprété par l'ensemble « Le concert de la loge ». Par ce concert-spectacle, nous évoquerons l'effervescence des salons parisiens du XVIIIe siècle où la musique italienne était largement interprétée et suscitait bien des débats. Très belle conférence à vous tous et au plaisir de vous accueillir, espérons l'eau, un présentiel dans le grand auditorium de la Biothèque nationale, donc le 11 juin prochain. Merci à vous tous et très bonne conférence. Bonsoir à tous et à tous, je souhaite remercier Manuela Prosdotti pour m'avoir invité dans ce cycle de conférences consacrées au CETECENTO italien et pour m'avoir demandé de clore la série par cette intervention sur la Révolution aux origines du Resurgiment. Et je souhaite aussi remercier tout le personnel de la Bibliothèque nationale de France pour l'aide qu'il m'a donné dans la réalisation de cette conférence un peu exceptionnelle puisque nous ne pouvons pas nous rencontrer en présence dans les locaux de la Bibliothèque nationale et cela se passe à distance. Donc, fixer la Révolution, c'est là un problème que l'Italie importe de France et ce, même sans qu'il n'y ait jamais eu de révolution en Italie. On peut dire, en effet, qu'au XIXe siècle, la construction de l'État unifié dans la péninsule se fit sous l'exclusion préalable et préjudicielle du moment révolutionnaire. Pourtant, l'Italie n'est connue jamais de véritable révolution. Celle des origines du Resurgiment et de la filiation révolutionnaire de l'Italie contemporaine est une question majeure de l'histoire italienne. Elle est étroitement liée au problème plus général du rapport entre lumière et révolution, à la manière dont se fit la rencontre entre la culture italienne des lumières et l'événement de la Révolution française. Cette question contient en elle-même tout un ensemble d'interrogations qui s'organisent sur deux niveaux. D'une part, les différentes attitudes et réactions face à l'exportation en Italie effectuées à la pointe des baïonnettes des principes révolutionnaires français à partir de 1796, à savoir la part que la Révolution eut effectivement dans les événements et les conflits idéologiques et politiques qu'il est coutume d'appeler « Risorgimento ». D'autre part, les réactions des milieux intellectuels et italiennes face aux événements français à partir de 1789 et jusqu'à nos jours, à savoir le débat plus proprement historiographique sur les origines du Risorgimento. Autour de la Révolution française, d'abord, puis des questions entre révolution et jacobinisme, se déroule tout au long du XIXe et XXe siècle le débat relatif au processus d'unification politique de la péninsule. Dès son origine, en effet, le problème de la nation apparaît lié à celui du triomphe de la Révolution française en Europe. Le débat se développe autour de la filiation révolutionnaire du Risorgimento ou, au contraire, de l'inapplicabilité du modèle révolutionnaire français à la spécificité du cas italien, voire de la révindication d'une voix italienne à la modernité. En court-circuitant la parenthèse révolutionnaire et napoléonienne, le Risorgimento prendrait source dans la politique des réformes menée au XVIIIe siècle. Les premières réflexions historiographiques italiennes sur la Révolution française remontent au lendemain de la proclamation de l'Assemblée nationale, aussi bien chez ceux qui envisagent les perspectives d'une reprise révolutionnaire que chez ceux qui s'interrogent sur les modalités d'une sortie de la Révolution. C'est à cette bipartition de positions à l'égard des événements qui ont marqué la dernière décennie du XVIIIe siècle que l'on fait remonter la distinction entre modérés et démocrates. C'est autour d'elles que se développe l'affrontement politique et qui s'articule le débat historiographique dans l'Italie post-révolutionnaire. C'est à quoi on assiste dans la confusion des événements et dans les cours des batailles, c'est à des réflexions à chaud sur les événements. Et ces réflexions se forment nécessairement à partir d'un horizon fait d'incertitudes, des craintes face aux changements et aux remises en question d'un ordre ancien dans lequel ces intellectuels, aristocrates ou pas, avaient le plus souvent trouvé leur place. Cependant, dans les textes de cette période, émerge tout un ensemble de lectures, de chemins interprétatifs et de catégorisations qui nourriront par la suite la vexate à question de l'interprétation de la Révolution, ainsi que celle du rapport entre culture de lumière et culture révolutionnaire. C'est bien la laissance d'une historiographie à laquelle on assiste. On retrouve en effet chez ces hommes de l'être la conscience très nette qu'une époque est entrant de ce chlore et qu'émerge des temps nouveaux, des temps que la nouvelle conscience politique, philosophique, littéraire, mais aussi juridique du siècle de lumière n'avait qu'en partie annoncé. Ces témoins appartiennent à des générations et à des régions de l'Italie différentes et ils auront, face aux événements, des réactions variées. Ils seront aussi appelés à jouer des rôles de nature différente durant la période révolutionnaire et napoléonienne. Des écrivains appartenant à des générations différentes comme Pietro Verri, Alessandro Verri, Vincenzo Cuoco ou Hugo Foscolo peuvent ressentir le même besoin d'interroger les causes de la Révolution. Par-delà la question des générations, on peut cependant distinguer tout un ensemble de réactions qui vont de l'enthousiasme du jeune Foscolo ou de Vincenzo Cuoco jusqu'à des attitudes beaucoup plus réservées, sinon hostiles, comme celles de Melchior et Cesarotti ou d'Alessandro Verri. Ce qui est certain, c'est que la Révolution et son exportation italienne entraînent chez plusieurs de ses auteurs une réconsidération des principes fondamentaux de lumière. Ainsi, même lorsque l'attitude face aux événements n'est pas exprimée de façon explicite, comme dans le cas de Beccaria, il est difficile de ne pas constater que les événements exercent une forte influence sur la pensée et l'œuvre de ses écrivains. L'influence de la pensée de l'auteur du Traité des délits et des peines, paru en 1764, fut sans doute très importante lors de la Révolution, en particulier au cours des débats concernant le code pénal de 1791 et la question de la peine de mort. Pourtant, l'analyse de ses écrits de 1791-1792 permet de mesurer la façon dont la Révolution amena Beccaria à considérer avec davantage de circonscription ses idéaux de jeunesse, des idéaux en vertu desquels les hommes devaient être égaux devant la loi, conformément à la critique de la noblesse menée par le groupe du café dans les années 1760. Quant à Melchior et Cesarotti, si sa pensée politique semble parfois peu cohérente, il n'en reste pas moins vrai que ce cas apparaît exemplaire d'un processus de révision des Lumières, sous l'effet du choc émotif produit par les événements français, puis italiens. Par-delà, l'involution conservatrice de celui qui sera célèbre dans toute l'Europe pour avoir été le traducteur des champs d'océan, dans la traduction de Cesarotti, ne l'oublions pas, Napoléon même lisait les poèmes de Meg Persson. Eh bien, par-delà, son involution conservatrice est par-delà un indéniable opportunisme qui l'amène à appuyer tous les gouvernements qui se succèdent en bénéficie pour qu'ils assurent le maintien de l'ordre et de la propriété. Ce qui est en jeu, c'est la rédéfinition des concepts d'égalité et de liberté qui peuvent s'avérer dangereux s'ils sont mal compris par la plaide. Sa conception politique se réélabore à partir d'une fois dans le modèle politique anglais, le seul à assurer un équilibre raisonné selon un principe de modération qui se traduit chez lui par l'assimilation entre parfaits citoyens et parfaits chrétiens et par la non remise en question de la disparité des biens et des propriétés. La révision des idéaux de lumière s'exprime du reste souvent à travers la référence au modèle anglais et comme on le constate aussi chez des écrivains très différents tels Vittorio Alfieri, Alessandro Verri ou Hugo Foscolo. Il s'agit là d'une tendance commune chez ceux qui connurent le XIXe siècle même si le rejet de la Révolution n'implique pas nécessairement un répli vers des positions politiques que l'on pourrait définir comme réactionnaires. Les réserves envers les dérives révolutionnaires sont parfois poussées jusqu'à la galophobie. À peine plus retenues dans les écrits d'Alessandro Verri, elle est explicite et sanglante chez Alfieri qui pourtant avait théorisé la violence révolutionnaire dans l'avant-dernière chapitre de son traité de la tyrannie terminée à Paris en mars 1790 sous l'impression du premier mois de la Révolution. Et donc Petito, en lisant la traduction de 1802, écrivait que l'exagération des principes qui ont dominé en 1793 ne pourrait donner qu'une faible idée de ce sentiment féroce. Chez ces deux écrivants, Alfieri et Verri, le ton est tellement outrancier et la volonté d'estigmatisation de la Révolution tellement systématique que la description des événements devient caricaturale. En outre, combien même l'austalité à l'égard des événements de France avait pu être affirmée de façon explicite dès 1789, comme dans le cas de Cesarotti, ceci n'empêchait pas certains de ses intellectuels, comme le fils Cesarotti lui-même, de collaborer avec le gouvernement franco-italien du triennio révolutionario, le triennio républicain, à savoir la période de trois ans qui va de mars 1796 à avril 1799 entre la campagne d'Italie et la guerre de la Deuxième Coalition, et qui vit s'affronter, souvent au gré des changements de cap dans la politique du territoire et des luttes politiques parisiennes, les groupes politiques modérés et radicaux pour le contrôle des gouvernements démocratisés dans la péninsule. Les choses changeront après Maringo, en juin 1860, et la normalisation progressive du cadre politique de la péninsule imposée par Bonaparte. La création d'un État unitaire apparaîtra alors parmi les multes solutions envisagées par les patriotes pour rendre irréversible la démocratisation de la péninsule comme le seul contrepoids face au risque d'une revanche de l'Ancien Régime ou à une subalternité permanente à la France napoléonienne qui s'annonçait. Chez les modérés, comme chez les patriotes toutefois, et ce, même après le virage autoritaire du régime napoléonien en Italie, en 1802-1803, la collaboration ne s'arrêta pas. Elle prit néanmoins des formes très différentes en fonction des auteurs. Si Foscolo fut de toute évidence à cette époque un représentant du courant radical parmi les révolutionnaires italiens, les patriotes, comme ils s'appelaient eux-mêmes, Pietro Verri, qui avait été l'animateur de l'École de Milan et le directeur du café, le périodique de l'École de Milan, publié entre 1764 et 1766, semble plutôt représentatif du courant modéré, soucieux de ne pas laisser la voie ouverte aux démagogues et aux agiteurs de la plèbe, et de réaffirmer, il écrit, la naturelle hégémonie de la classe des propriétaires, ou plutôt de sa partie la plus cultivée et éclairée. Ainsi, durant le triennio, l'adhésion de Pietro Verri ne devint réel qu'à partir du moment où Bonaparte arrêta de favoriser de façon souterraine le mouvement démocratique et manifesta de plus en plus clairement ses sympathies pour les éléments modérés, expression de l'aristocratie éclairée et de la bourgeoisie cultivée. Le labyrinthe des oscillations de ces écrivains face aux événements met en lumière toute la complexité de l'attitude des milieux éclairés italiens face à la Révolution française. On peut en effet s'interroger sous la cohérence de nombre de ces auteurs auxquels on a amputé à tort ou à raison un révirement dans leur attitude à l'égard de la Révolution, représentatif d'un transformisme avant la lettre. Il s'agit là d'un problème qui revient sans cesse. Sans vouloir pour autant gommer le choc de la Révolution, il nous semble qu'émerge pourtant une certaine cohérence dans les positions fondamentales de ces écrivains. Certes, il ne faudrait pas rechercher à tout prix chez ces hommes de lettres l'expression d'une pensée politique parfaitement structurée et stable. Mais un élément semble toutefois les réunir. C'est le refus de la violence révolutionnaire, du moins lorsqu'il s'agit d'une violence sociale qui met en danger l'existence de la société civile. Même lorsque la violence populaire apparaissait inévitable et nécessaire sous le plan politique, elle était généralement considérée comme dangereuse sous le plan social. Derrière le problème de la violence se pose pour tous ses écrivains celui de la plèbe italienne, immature et corrompue, capables seulement de causer vols et pillages comme l'écrivait toujours Pietro Verri en 1630. La républicanisation de l'Italie par les armées françaises apparut souvent comme la possibilité d'une révolution pacifique, exempte de sacrifices terribles nécessairement liés aux révolutions. Ainsi, les révirements de Vincenzo Monti, qui fut en Italie très célèbre, notamment pour sa traduction magnifique de l'Iliade d'Homère, exprimaient aussi certaines idées de la révolution, celles établies par Termidor et soustraites par un jugement sans appel à l'expérience jacobine et à la terreur. Cette idée se retrouve du reste déjà dans l'œuvre de Vincenzo Monti de 1788, alors qu'il était encore à Rome le secrétaire du neveu du pape Piscis, le pape Abraschi, dans la première version d'une tragédie, Cayo Gracco, où il avait mis en scène le problème de la conquête du pouvoir au moyen de la violence populaire. Dans la version définitive, représentée en 1803, il célébrera la défense à outrance des lois et de la légalité contre toute tentation de violence sociale. La violence populaire se retrouva très tôt, après 1789, donc bien avant l'expérience du trienne révolutionnaire, au centre de réflexion sur les causes de la révolution. Réflexion qui s'attachait à trouver une explication aux événements français afin d'éviter que l'Italie n'encourût le même danger. Immédiatement après 1789, même parmi les partisans de la révolution, on regrette que la monarchie constitutionnelle en France n'ait pas pu être réalisée sans traumatisme, sans empêcher les atrocités principalement liées à l'actualité, comme le soulignera dès 1791 l'écrivain Napoli Signorelli dans son « Supplemento à la vicende de la cultura de la Sicilia », un supplément aux événements de la culture des Siciles. Dangereuse et irréductable sur le plan social, la violence populaire apparaissait inévitable et nécessaire sur le plan politique. Bien plus, on la tenait pour l'élément essentiel de légitimation de la révolution française, un élément qui en revanche aurait fait défaut à l'Italie. Pietro Verri, même après Termidor, continuait à défendre la révolution qui, selon ses propres termes, n'était pas le travail de quelques factieux pour diriger la nation, mais naissé par un mouvement spontané de la grande pluralité du peuple. À ce peuple, cependant, il opposait la plèbe, immature et corrompue, capable seulement d'y causer vols et pillages. Mais Verri ne s'arrêtait pas là. Le regard tourné vers l'expérience milanaise des réformes réalisées par le gouvernement autrichien et lié à une vision désormais idéalisée du rôle moteur d'une noblesse entièrement renouvelée, il exaltait les nobles lombards cultivés vertueux en regard de la noblesse oppressive, vicieuse et ignorante de France et d'Allemagne. Si en France, la révolution trouvait sa justification dans les excès et les abus de la noblesse et sa légitimation dans les participations spontanées de l'écrasante majorité du peuple, en Italie, elle ne pouvait être que l'effet du minorité. Aussi, les partisans de principes constitutionnels finirent-ils pour voir dans les armées révolutionnaires le soutien nécessaire au rembarcement de l'ancien régime, sans qu'on dût avoir recours au mouvement spontané des masses qu'on ne tenait ni pour possible ni pour souhaitable. C'est ce qui aurait permis dans les États italiens le miracle d'une révolution opérée sans violence populaire, excluant ainsi le moment jacobin et tous les risques qu'il comportait. L'Italie, au début de sa républicanisation, apparaissait comme l'exemple unique et heureux de la révolution pacifique, exemple du traumatisme du conflit social. En septembre 1796, la Société d'institution publique de Milan lance alors un grand concours lequel des gouvernements libres convient le mieux au bonheur de l'Italie. Il s'agit d'un laboratoire politique pour une nation qui jusqu'alors n'avait été qu'imaginée. L'objectif était fixé par l'annonce du concours. Notre premier devoir, on lit, dans les circonstances heureuses où nous nous trouvons, est donc d'ouvrir aux talents italiens une vaste carrière dans laquelle, entre étant les grands intérêts de la nation entière, ils fassent connaître au peuple les principes éternels de liberté et d'égalité. L'expression nation italienne qui est employée dépasse les particularismes régionaux et constitue une rupture importante par rapport au passé. Presque tous les 57 mémoires, certains imprimés, d'autres restés manuscrits, issus de toute la péninsule, développèrent pour la première fois dans l'histoire l'idée d'un gouvernement italien libre et démocratique. en sortant du concept traditionnel, abstrait et rhétorique de l'Italie comme réalité culturelle. Le jury, présidé par Pietro Verri, décerna le prix aux mémoires de Melchiorre Gioia, issu de Parme. Gioia, qui à l'époque d'ailleurs était prisonnier du duc de Parme, distinguait par son équilibre et sa modération, mais l'affirmait aussi avec force que l'Italie. Étant, écrit-il, trop facilement insexible aux ennemis étrangers de presque tous les côtés, il convenait donc de lui donner le gouvernement qui peut opposer la plus grande résistance à l'invasion. Or, conclut-il, celui-ci, c'est précisément une république unique et indivisible. Matteo Galdi, exilé de Naples après une des premières conjurations républicaines dans la Péan-Sud, celle de mars 1794, collaborateur à Aonei en 1715 puis à Alba en 1796 de Filippo Bonarroti, le révolutionnaire toscan qui concevra la conjuration des égaux avec Babeuf, dans sa dissertation sur la nécessité d'instabilire une république en Italie, nécessité d'établir une république en Italie qui a eu un large succès et fut multe fois réimprimée dans les années immédiatement suivantes, reprenait l'idée de l'ouverture culturelle innée et de la modération des élites italiennes qui rendaient inutile la violence et la dangereuse alliance avec les masses populaires. Les révolutions, écrit-il, parmi nous se font placidement sans violence, sans massacre, sans guillotine. suivant une progression d'événements continus, tous favorables, qui changent l'opinion, éclairent les esprits, rétablissent l'esprit public, rendent la république aimée et convenable à tous. Mais les tableaux optimistes dressés par Galdi se heurta très rapidement à la réalité des révoltes qui endeuillèrent un peu partout l'établissement de gouvernements révolutionnaires. La violence populaire et le défaut de participation de mince à la révolution passèrent alors au centre du débat qui se développa pendant le triennio révolutionnaire autour de la révolution italienne, comptant alors tantôt comme illégale au regard de la révolution française pour qu'il redoutait les conséquences sociales de la républicanisation, tantôt comme passive pour ceux qui se voyaient privés de son soutien indispensable dans la réalisation de réformes sociales. Dès là aussi, les hésitations, c'est même du groupe de patriotes, redoutant d'une part un peuple qui pouvait devenir une masse de manœuvres potentielles au moment de la réaction et qu'il fallait donc contrôler et dont il fallait surtout impérer le potentiel du souteur, conscient d'autre part de la nécessité de galvaniser les masses et les gagner à la cause révolutionnaire. L'aspect le plus significatif de ce débat est sans doute que l'interprétation modérée de la révolution avait pris forme dès le triennio révolutionnaire. Grâce à l'expérience française, l'Italie pouvait donc faire l'économie des terribles sacrifices attachés d'ordinaire révolution, notables et élites politiques modérées dirent dans l'importation de la révolution l'instrument pour éviter et maîtriser la violence populaire. Au cours de la période napoléonienne, une des priorités sera de faire en sorte que l'Italie dans son processus de transformation politique et sociale évite les débordements qu'avait connu la France durant l'épisode de la terreur. Plusieurs de ces écrivants ont vient ainsi à identifier dans la tradition italienne, parfois la plus ancienne, les fondements d'un modèle politique alternatif à celui de la révolution française. Si dans un célèbre essai d'il y a 50 ans, Giulio Bolatti retrouvé ainsi dans les romans philosophiques de Vincenzo Cuoco, le Platon en Italie, le Platon en Italie, publié entre 1804 et 1806, cette quête d'une primauté nationale qui serait l'expression du conservatisme politique italienne et du retard culturel de la péninsule, dans sa propre rélecture de l'ouvrage de Cuoco, Antonino de Francesco, historien italien contemporain, a montré par contre comment le parcours à Rébourg dans l'histoire italienne et la reprise du mythe d'une ancienne sagesse de l'Italie pré-romaine et étrusque représentaient en réalité plutôt une réponse au mythe celte élaboré dans la France napoléonienne pour justifier son hégémonie politique en Europe. Quoi qu'il en soit, le livre de Cuoco montrait bien au début du 19e siècle la centralité de la question des origines de l'Italie, désormais engagée dans un processus de construction de la nation qui passait aussi par l'invention d'une histoire commune. On retrouve donc ici les racines d'une question qui deviendra centrale dans le débat au tournant du siècle et dans la première moitié du 20e siècle, à savoir la recherche de ce que l'on pourrait appeler une voie italienne vers la modernité qui, reliant Dante, Machiavel et Vico à Cuoco, Mazini et Gioberti, en passant par les réformes du 18e siècle, permettent de court-circuiter la révolution. Après la chute du régime napoléonienne, dramatiquement marquée à Milan par les massacres de la journée des parapluies en avril 1814 et la restauration, le problème devait se résumer en ces termes. Comment reproduire les conditions susceptibles de permettre de révolutionner heureusement encore une fois l'Italie ? C'est seulement dans la première décennie du 19e siècle qu'on prend encore l'opposition entre révolution et réforme. Opposition introduite quand on se demande comment fixer la révolution pour reprendre une expression promise à un grand succès utilisée pour la première fois en 1801 par Jean Esprit Bonnet dans son essai sur l'art de rendre les révolutions utiles. On introduit alors une solution de continuité entre révolution et réforme. Les réformes sont lues comme un antidote contre l'accélération révolutionnaire et, a posteriori, toute l'historiographie modérée réinterprètera les événements de la fin du 18e siècle et le parcours personnel de nombre de protagonistes de la période révolutionnaire sous la base d'un nouveau critère distintif, à savoir l'adhésion ou non au probespierisme qu'on identifie désormais sans nuance au jacobinisme et à la révolution toute entière. Le cas de Cuoco est à cet égard exemplaire. exilé à Milan après la répression sanglante de la république parthénopéenne de 1799, l'écrivain méridional publia dans les courants de l'hiver de 1801 son « Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli » et ses « Historiques sur la révolution de Naples » à l'intérieur de la campagne bien particulière orchestrée par les patriotes cisalpins qui visaient à soutenir la guerre entre la France et l'Angleterre à outrance contre l'Autriche et contre le règne de Naples également afin d'unifier et de démocratiser définitivement la péninsule. Bien plus, dans son essai, Cuoco se déclare ouvertement en faveur de l'extension des droits politiques et du suffrage universel et pourtant, Cuoco sera bientôt lu sous la base de la prétendue opposition des réformes et de la révolution résultant de l'identification de la révolution et de la terreur comme un auteur anti-révolutionnaire aussi bien par les modérés que par les démocrates. Comment on arrive là ? Après la chute du régime napoléonien et la restauration, le problème devait se résumer en ces termes. Comment reproduire les conditions susceptibles de permettre de révolutionnaire heureusement encore une fois l'Italie ? Dès le début, la direction du usage humain était prise par le groupe de patriciens libéraux de Lombardie et la solution romantique pour laquelle avaient opté les patriotes de Lombard contenait en elle-même les germes de tous les tournements modérés qui devraient prendre la solution du problème italien. Dans les premières années de la restauration, l'indépendantisme de ce groupe, l'hégémonie exercée sur la jeune génération qui s'était formée pendant la période révolutionnaire et napoléonienne avait tous deux pour but de redonner aux patriciens sous le plan local les positions qu'il avait déjà perdues du temps du réformisme de Joseph II. C'est en revanche un véritable tourno dans les événements qui devaient porter à l'unité que le projet élaboré par Jovan Pietro Biesseux, fils d'un marchand genevois qui s'était installé d'abord en Ligurie puis à Livourne. Ce fut au cœur d'un projet de politique et culturel d'envergure. Le tournant prend corps dans la Toscane des années 1820 au contact de problèmes comme celui du protectionnisme du libre-commerce et de l'industrialisation. Le débat se situe sur des positions bien plus avancées qui se mesurent sans malentendu ni incompréhension mais bien au contraire tout à fait consciemment avec le développement de la nouvelle économie capitaliste et les problèmes posés par cette dernière. Le groupe d'hommes de l'être entrepreneurs banquiers marchands éthériens qui s'étaient réunis autour de vieux ceux de sa nouvelle revue l'anthologia qui parut de 1821 à 1833 se fait le champion d'une solution douce la révolution sans la révolution le développement sans traumatisme le capitalisme sans prolétaire. De manière très significative dans le premier numéro de l'anthologia en 1821 parut la traduction d'un article de Constantin Volney publié deux ans plus tôt dans les colonnes de la revue encyclopédique de Julien consacré au concept de révolution heureuse et de révolution malheureuse. La révolution heureuse selon Volney est la révolution scientifique la révolution malheureuse celle politique. Cette distension sera au centre d'un intense débat qui se développe au centre du groupe de l'anthologia entre 1826 et 1827 lorsque Jovan Pietro Viesseux accueille parmi ses collaborateurs un groupe de rivournés les banquiers Sansonné Ozielli et Pietro Bastoggi et le jeune Enrico Maier fondateur du bien plus progressiste Indicatore Livournese proche de Maddy le groupe de Livourne qui trouvait son origine dans une réalité économique très différente et pour nombre d'aspects bien plus avancé que le reste de la Toscane proposait comme modèle politique celui de l'Angleterre les Florentans du groupe et Viesseux lui-même qui était pourtant issu de ce milieu industriel et marchand livourné aperçoivent en revanche dans le modèle politique anglais le péril d'une révolution malheureuse La mémoire du massacre de Peter Law en 1819 était encore vive dans les esprits et il se demande si dans la situation de concentration urbaine qu'on connaît le prolétariat anglais un nouveau 1789 serait possible Viesseux observe qu'en France l'acteur de la révolution a été la bourgeoisie et que c'est la cécité de la cour et de la classe dominante qui accontrent la bourgeoisie à faire alliance avec les masses urbaines Dans le cas de la révolution française c'est la dissolution de cette alliance qui avait permis la sortie de la révolution Dans les cas anglais en revanche l'acteur de la révolution ne pouvait plus être la bourgeoisie mais le prolétariat L'élite bourgeoise en effet serait la victime d'une telle révolution Ainsi pour Viesseux la solution était de susciter l'émergence d'une hégémonie culturelle commune à la bourgeoisie et aux ouvriers afin de réaliser une révolution qui fut heureuse c'est-à-dire privée d'accélération historique forte et d'actes de violence mais conduite au contraire par le biais des réformes La politique culturelle toscane non seulement se fait donc le champion d'un véritable révolutionnisme historiographique mais la endosse à la culture réformatrice dans un sens antirévolutionnaire Son attitude est l'exact révère du jacobinisme philanthropisme et lutte contre la pauvreté soit l'exclusion de toute forme d'accélération historique et par là de ses réductables conséquences révolutionnaires l'exclusion donc de toute solution démocratique jacobine au problème italien Les solutions proposées sont toutes destinées à éviter le type de développement économique anglais Parmi ces solutions la défense du modèle agraire toscan fondée sous le métayage le retour au libre commerce et le rétablissement du port franc de Livourne qui eut seul effet de déprimer l'industrie locale naissante Des choix faits par ce groupe dériveront nombre de solutions adoptées par le nouvel état unitaire en 1861 et qui furent l'axe principal de la politique économique des élites au pouvoir en Italie jusqu'au moins à 1881 contre cette hégémonie Madzini et les Madziniens tous sous-alterne à la logique modérée en raison de leur refus de la révolution et de la tradition démocratique révolutionnaire française pourront bien peu de choses il n'est pas possible de reconstruire ici les développements que connus ce débat tout au long du 19ème siècle j'ai souhaiterait m'arrêter cependant au moins sur deux interprétations différentes du processus résorgimental deux interprétations qui de manière très opportune sous le plan historique se trouvèrent significativement confrontées de deux points de vue strictement opposées au tournant des années 1859 1860 celle d'Alessandro Manzoni l'auteur du grand roman de la première moitié du 19ème siècle Les fiancées et celle du jeune C'est l'auteur de l'autre grand roman du résorgumento italien les confessions d'un italien les confessions d'un italien Manzoni dans ses observations comparatives sur la révolution française de 1789 et la révolution italienne de 1759 ses observations comparatives sur la révolution française de 1759 et la révolution italienne de 1759 restées inachévées et inédites supposent le problème de la révolution légale et opposent le processus qui a conduit l'Italie à l'unité comme révolution légale à la révolution française considérée quant à elle comme révolution illégale Pour Manzoni c'est le modèle américain qui est le véritable modèle de la révolution parce que celle-ci s'est maintenue dans les limites du droit des peuples et qu'elle n'a pas glissé dans une transgression injustifiée c'est-à-dire parce qu'elle n'a pas affronté des problèmes politiques et sociaux Le congrès de Philadelphie observe Manzoni parler des droits entre les différents peuples non pas comme l'Assemblée de Versailles d'égalité entre les hommes qui constituaient un même peuple il traitait des sociétés formées non pas de la formation des sociétés Manzoni est convaincu que la révolution italienne est supérieure à la révolution française parce qu'elle s'est déroulée en plein accord avec le droit et la morale à savoir que le changement de gouvernement s'est opéré de façon légitime avec le consensus de toutes les parties concernées et leur avantage durable la révolution française la révolution française en revanche avait précipité dans l'abîme de la politique pure à savoir que le changement de gouvernement s'était opéré de façon illégitime attendu que l'816 était disposé aux réformes bref la révolution s'était réduite à une lutte à outrance entre le pouvoir chaque camp persécutant tour à tour le camp inverse ainsi les critères de distinction entre révolution illégale et légale résident dans la présence ou l'absence je cite Manzoni de toute théorie générale des droits sociaux et politiques c'est-à-dire de toute trace de jacobinisme dans le même temps une autre des grandes figures intellectuelles donc italiennes du XIXe siècle le politonier volant des milles de Garibaldi sur un tenant adjoint de l'armée garibaldienne en Sicile victime illustre de celui qui est considéré comme le premier d'une longue série de mystères qui pointent l'histoire de l'Italie contemporaine le naufrage du pyruscafe Hercule en 1861 désigné dans son framment sur la révolution les fragments sur la révolution lui aussi resté inachevé peut-être pour la première fois dans la historiographie italienne celle qui deviendra une question centrale de l'historiographie du risol du Meint à savoir l'exclusion dont les masses faisaient l'objet de la gestion du pouvoir et la construction d'un état fortement centralisé suivant le modèle napoléonien cette solution envisageait également le rôle de ce que avec un terme quelque peu anachronique mais courant dans l'historiographie italienne l'on pourrait appeler les intellectuels dans le nouvel état national durant le triennio révolutionnaire en Italie on avait déjà posé le problème des savants idotti comme on les appelait et de leur rapport ce rapport ce rapport avait été construit sous une alliance fondée précisément sous le renversement de l'ancien rapport pour qu'il y ait un peuple exploité et des possédants qui l'exploitaient aux savants avaient été confiés la fonction d'éveiller la conscience du peuple le régime napoléonien en revanche demanda et obtient un lien organique avec la classe des possédants dans le fragment Nievaux prenait quant à lui position entre le parti d'action c'est-à-dire le groupe des Maziniens républicains et démocrates et les modérés en attaquant en même temps les positions de l'un et de l'autre Nievaux critiquait les modérés pour l'exclusion dont les grandes masses faisaient l'objet en particulier les paysans qui ont représenté la plus grande partie selon Nievaux seule la rencontre entre les masses et l'état pouvaient permettre la réalisation de la véritable révolution nationale sociale en d'autres termes mais le paternalisme du parti d'action des Maziniens à l'endroit du peuple de campagne lui aussi était mis en accusation Nievaux mettait en lumière la place insuffisante donnée par ce parti à la question agraire et comprenait que l'éducation de masse paysanne ne pouvait advenir qu'à une seule condition leur réhabilitation économique seule susceptible de les lier aux intérêts de la bourgeoisie du résorgimental la plus progressiste Nievaux en d'autres termes condamnait la dépendance de fonds qui pesait sous le parti démocratique résorgimental et convendiquait la priorité de la solution économique sous la solution strictement éducative en échangeant exactement les termes du programme de Manzini bien plus pour Nievaux il fallait reconnaître des droits politiques plus amples aux couches pauvres en élargissant de manière décidée le souffrage il s'agissait de soustraire aux classes possédantes le droit exclusif de refouler les causes de l'antagonisme qui les opposait aux paysans et de soustraire les foules la plèbe à leur fonction passive à la fin du XIXe siècle deux interprétations contradictoires de cet échange italien illustrent par l'exemple de lignes historiographiques autour desquelles devait se développer le débat italien sur la naissance d'une culture et d'une identité nationale et son rapport avec la révolution tout au long du XXe siècle elles furent formulées à quinze ans d'écart par Josué Carducci le grand poète et homme politique est issu du rang du républicanisme démocratique prix Nobel des littératures en 1906 qui occupe par la première chaire de littérature italienne créée à Bologne en 1860 et qui durant les cinquante premières années de l'Italie unifiée contribua pour consolider une culture et une identité italienne fortement imprégnée de l'esprit du loggimento son expérience et ses réflexions littéraires pédagogiques et politiques reflètent le débat idéologique concernant l'effort de nationalisation du pays dans la seconde moitié du XIXe siècle la première citation est tirée d'un test fugueux de 1884 plein d'invectives contre les détracteurs d'une série de la révolution et d'une série des douze sonnets qu'il avait intitulé en hommage à la révolution saïra dans ce texte il exalte les valeurs de la révolution française et reconnaît l'importance de ses amortels principes pour la formation de la nouvelle Italie comme il l'appelle la valeur y est raffirmée non seulement des idées de 1789 mais aussi de l'issue dramatique et violente de la révolution jusqu'à la journée lumineuse de Valmy celle-là même au Goethe qui assista à la bataille voulue saisir dans la victoire de l'armée française le début d'une nouvelle ère pour l'humanité dans le Sahira la révolution de 1789 et l'entrée en 1796 des armées du territoire dans la péninsule marquait aux yeux de Carducci la fin de la décadence morale et civile de l'Italie le réveil est l'aube d'une oeuvre de civilisation et de modernisation de la société italienne qui n'aurait pas pu se produire sur la seule base des forces internes de la péninsule mais dans un autre texte de la fin de 1895 de le Risorgimento Italiano du Risorgimento Italien publié dans l'anthologie Lecture du Risorgimento Italiano Lecture du Risorgimento Italien en renversant le jugement précédent Carducci nationalisait les lumières italiennes pour les rapprocher du mouvement Risorgimental dont il fixait le début dès 1748 date du traité d'Aix-la-Chapelle et revendiquait l'amélioration la renaissance et le progrès de la société italienne des années 1749 1789 prémisse de cet éveil de l'esprit de la nation qui conduirait à l'accomplissement avec la prise de Rome en 1870 de l'unité politique de la péninsule Pour Carducci désormais bien éloigné de l'esprit révolutionnaire et républicain de sa jeunesse et appelé à devenir de plus en plus le prophète de l'Italie d'Humbert Ier les réformes politiques de la seconde moitié du XVIIIe siècle avaient promu la renaissance de la nation Les réformes économiques législatives et sociales mises en œuvre par des princes nouveaux et par une bourgeoisie écrit-il éclairée et disposée à abaisser les abus de l'aristocratie féodale et les ingérences de l'ordre ecclésiastique avaient mené à terme une profonde transformation de la société italienne Toutefois Carducci reconnaissait à la révolution le mérite d'avoir sauvé l'Italie d'une écrit-il réabsorption autrichienne et d'avoir attisé chez la bourgeoisie grâce aux exemples venus de France et aux stimulations de Napoléon les sentiments très vifs et féconds de la conscience nationale Carducci n'exclut donc pas la révolution du résolumento mais n'a plus que la fonction de catalyseur d'une tendance au renouvellement culturel, social et politique déjà bien amorcée au sein de la société italienne Dans les deux lignes historiographiques autour desquelles se décline le jugement de Carducci même si pour des raisons différentes le caractère central de la révolution est sauvegardée Cette particularité du jugement de Carducci nous permet de définir en regard du courant modéré l'évolution du mouvement démocratique du 19ème siècle et la solution qu'il faut donner au problème de l'unité au 19ème siècle et qui s'est consommée pour l'essentiel à l'intérieur du front démocratique lui-même dans l'affrontement qui avait opposé d'un côté les héritiers politiques et idéologiques de la révolution et de l'autre Madzini occupé avant tout à exorciser le mouvement révolutionnaire et exclure de l'idéologie démocratique laissant ainsi sa dépendance à l'endroit de la question préjudicielle modérée et anti-jacobine privée dès lors de son référent idéologique propre l'idéologie démocratique de la fin du 19ème siècle verra la radicalité de sa position anti-modérée réfluer toujours plus dans la récidité nationaliste sur la longue durée du libéralisme post-unitaire au point de devenir le patrimoine des forces qui renforceront le nationalisme d'abord plus le fascisme dès la fin du 19ème siècle Carducci annonce l'interprétation qui sera celle des historiens nationalistes Ces derniers verront remonter la renaissance de la nation aux réformes que les français éclairés avaient mises en œuvre au 18ème siècle avec la collaboration d'une nouvelle bourgeoisie contre les abus de l'aristocratie féodale et l'ingérence de l'ordre ecclésiastique Ainsi avait-il refusé de faire du argument l'héritier de la révolution française et de l'expérience du triennium révolutionnaire On rejette ces deux moments comme une simple parenthèse pathologique ouverte dans l'histoire de l'Italie moderne Sur l'endement de 1818 l'interprétation nationaliste trouvera chez Giovanni Gentile son principal défenseur Giovanni Gentile rappelons-nous l'idéologue du fascisme au tournant du siècle c'est plutôt le philosophe et historien Benedetto Croce grand touriferaire du néo-idéalisme et dont on connaît l'influence qu'il exerça sur la culture italienne de la première moitié du XXe siècle qui établit définitivement l'interprétation libérale et modérée du néo-idéalisme pour Croce et Jacobinisme et terreur sont les deux imperfections c'est ainsi qu'ils s'expriment des révolutions parce que l'humanité écrit-il a accompli et continue d'accomplir les révolutions les plus profondes sans violence à travers les luttes habituelles de la vie humaine tandis que les terreurs montrent les limites des révolutions à tel point dit-il qu'ils ont mis fin à des réactions plus ou moins graves et à des dictatures à des tyrannies et à des absolutismes puis ont repris le chemin du progrès par la force mais non plus par la violence Les contradictions de la révolution française suspendues entre l'aspiration anxieuse vers la liberté et la réalité de la terreur devaient être cherchées dans l'influence profonde et dans la prédominance du filon jacobin qui faisait de la violence la règle de l'action politique et briser l'équilibre entre force et consensus Dans sa « Histoire d'Italie » 1828 le peu d'attention portée au phénomène jacobin ou mieux le refoulement dont il fait l'objet est évident L'ouvrage est une apologie du système libéral et ce n'est pas un hasard s'il commence précisément en 1871 considéré par Croce le début de l'âge du libéralisme en Europe auquel il consacrira trois ans plus tard en 1931 sa « Histoire d'Europa dans le século XIXe siècle » son histoire d'Europe au siècle 19e et il est tout à fait significatif que cette dernière histoire ne débute qu'en 1814 c'est-à-dire avec la restauration excluant ainsi à dessein de la fondation de l'Europe moderne le moment révolutionnaire et la révolution est absent également on l'a bien compris dans l'histoire d'Italie ainsi tout au long du XIXe siècle de la première moitié du XXe l'idée se dessine d'un mouvement jacobin réduit dans le sens où l'entendait « Cuoco » à une révolution passive c'est-à-dire une révolution importée qui n'avait pas jailli de l'esprit du peuple qui en faisait l'objet et donc un mouvement politique imposé par une minorité qui s'était appuyée sous les forces des baïonnettes françaises incapables donc de comprendre les aspirations profondes du peuple durant l'entre-deux-guerres la vieille historiographie libérale nationaliste eut bien souvent tendance à stigmatiser les jacobins italiens comme les représentants d'une minorité intellectuelle utopique et astraite au cours du XXe ans de la période fasciste Giovanni Gentile et les historiens proches du régime répusaient de faire du résorgument l'héritier de la révolution faisant remonter à des époques plus éloignées la genèse historique de l'idée italienne dont le fascisme serait l'aboutissement qui tendait à considérer l'époque française de l'Italie comme une parenthèse ou pire encore comme un facteur de retard du mouvement résorgimental la sous-estimation de la rupture radicale représentée par les triennials révolutionnaires allait de pair avec une surestimation de l'importance de l'action des souverains réformateurs du XVIIIe siècle quant à la naissance d'une Italie moderne et ce même s'il entendait aussi sous le plan philosophique à critiquer la pensée libérale et matérialiste de lumière au bénéfice d'une exaltation de la culture romantique et spiritualiste de la période qui précéda le Rizodiumento des premières années du Rizodiumento Ces paradigmes ont été remis en question dès la fin de la guerre par ceux qui, à l'image de Gaetano Salve et de deux grands historiens libéraux ont tenté de réinscrire l'identité politique italienne dans le socle de valeurs républicaines et démocratiques héritées de la révolution Ainsi, dans l'après-guerre, le triennium a été abordé d'une façon nouvelle en particulier grâce aux travaux de Cantimori Galante-Garonne et Saïta Le débat historiographique et politique italien était alors en partie influencé par les thèses d'Antonio Gramsci qui, en s'opposant à l'interprétation traditionnelle du jacobinisme italien jusque-là défini par l'administration de sa propre tique politique avait montré un lien étroit entre le jacobinisme et le Rizodiumento et présentait les jacobins non plus comme des grands idéalistes et des mauvais politiciens mais comme des réalistes à la Machiavelle par la suite on reprochera aux réditures marxistes d'avoir fait du jacobinisme un paradigme une véritable catégorie politique en opposant à la révolution passive italienne un modèle de révolution française triomphante et en établissement une occasion stricte entre jacobinisme et robespierisme on ne reconnaissait comme véritable jacobin que ceux qui durant le triennium révolutionnaire seraient restés fidèles au moment héroïque des lentes de les enjeux d'un tel débat historiographique ne tardèrent pas à se manifester en 1953 lors du 32e congrès d'histoire du Rizodiumento Franco Venturi accusa Gramsci et l'historiographie marxiste d'avoir fait du jacobinisme une catégorie politique en oubliant que les jacobins italiens n'avaient commencé à agir qu'après Termidor et qu'ils n'avaient par conséquent pu que préprendre poursuivre la politique interrompue des réformes ainsi Venturi affirmait-il la seule continuité qui selon lui rapprochait le réformisme du XVIIIe siècle même soustrait à l'interprétation nationaliste et intégrée au contexte européen des lumières et les jacobins italiens le premier volume des jacobines italiennes et des jacobins italiens apparu en 1916 dans la célèbre collection des scriptores d'Italia écrivants d'Italie fondée un demi-siècle plus tôt par Croce chez l'éditeur Laterza Deio Cantimori proposait dans ce volume cette anthologie une définition des jacobins qui incluaient tous les patriotes qui dans leurs écrits et leur manière d'agir avaient toujours eu par modèle y compris sous le directoire et le consulat le moment héroïque de la révolution française les idées et la pratique politique des jacobins français en reprenant ces définitions peu de temps après Armando Saïta raménait ce moment héroïque au seul modèle politique de Robespierre et de la terreur Saïta fit alors de Buonarroti le révolutionnaire toscan émigré en France sous la terreur et qui on l'a rappelé tout à l'heure fut le protagoniste de la conjuration des égaux le trait d'union entre la phase robespierriste de la révolution française le babouisme les jacobins italiens et les conspirations pour l'unité de la péninsule de la première moitié du 19ème siècle et rétracer ainsi l'origine du mouvement national italien dans les options politiques les plus radicales de la révolution française et niait toute continuité entre les réformes et le résolument Cantimori ancien républican révolutionnaire puis sous des positions fascisantes très proches du nationalsocialisme et de la philosophie de Karl Schmitt puis passé au communisme et c'est le premier traducteur italien du capital de Marx et Deio Cantimori et Armando Seita étaient donc sous des positions marxistes et à la fin des années 1960 ils avaient établi par des voies différentes une tradition interprétative selon laquelle le jacobinisme italien avait représenté un moment de rupture avec la politique de réforme et avait produit une culture politique bien à lui occultée par la réaction termidorienne et surtout par le directoire alors qu'en est-il maintenant depuis 30 ans d'année et un mois l'historiographie consacrée au directoire et au néo-jacobinisme a connu un important renouvellement nombre d'études ont montré la vitalité des groupes jacobins qui au lendemain du 9 Termidor formulèrent un projet de démocratie représentative fondé sur le souffrage élargi et la constitution le jacobinisme est ainsi apparu comme le résultat d'un processus qui allait de 1789 à 1799 et les directoires comme une période importante de réflexion sur la démocratie de la part des groupes politiques qui avaient été les protagonistes de la terreur L'électeur marxiste avait fait du jacobinisme un paradigme une véritable catégorie politique en opposant à la révolution passive italienne un modèle de révolution française triomphante en établissant une équation stricte entre jacobinisme et robespierisme on ne reconnaissait comme véritable jacobin que ceux qui pendant le triennio seraient restés fidèles au moment héroïque de l'un d'un On risquait donc d'oublier que l'histoire tourmentée du jacobinisme italien devait être replacée dans le cadre mouvant de la politique de bascule du territoire entre la fruidiorisation de l'opposition monarchiste et la floréalisation du courant jacobin français Ainsi en parallèle avec le renouveau plus général de l'historiographie sur la révolution française qu'on a évoqué tout à l'heure il est indéniable que les travaux récents sur les jacobinismes italiens semblent vouloir se libérer de certains paradigmes idéologiques trop tranchés Ceci entraîne les historiens des années 1950-60 à pointer essentiellement ces limites qui permettaient d'expliquer le manque d'adhésion de masse populaire conservatrice au gouvernement révolutionnaire et les tort de ce dernier auraient été de ne savoir concevoir le changement social que de façon graduelle comme ce sera le cas en Italie au XIXe siècle pour toute la tradition politique que l'on appellera le modératisme Or les travaux actuels ont montré que l'on ne peut plus enfermer le démocratisme dans le carcan étroit des prémices du modératisme politique des libéraux du XIXe siècle Considéré à présent comme un phénomène à part entière révélateur d'un moment de fracture historique radicale le jacobinisme ne derriverait pas d'une imitation maladroite de la France révolutionnaire et devrait être replacé dans son contexte historique concret peu à peu le mouvement de patrioty est apparu sous une lumière différente on a montré en particulier que leur culture politique s'est élargement élaborée pendant la période directoriale bien qu'enracinée dans l'expérience de l'an 2 et dans certains cas à travers la médiation du baboubisme si les patriotes eurent toujours pour modèle les idéaux de démocratie politique et sociale de l'an 2 et de la constitution de 1793 le message de Buonarroti conjuguant projet unitaire et démocratie radicale foussurtout hégémonique dans les années 1794 et 1795 après les premières conjurations jacobines à partir de 1796 en revanche les patriotes s'intéressèrent de plus en plus à la notion d'admocratie représentative à la liberté de la presse à la liberté d'association et au renforcement du pouvoir législatif seul moyen de garantir le respect de la souveraineté populaire contre toute dérive autoritaire du pouvoir exécutif de manière générale cette évolution politique se produisit sous l'influence déterminante du projet constitutionnel mourit dans les milieux démocratiques et néo-jacobins français sans rénoncer au choix de la conspiration qui leur fut largement suggérée par les diplomates et les agents français opérant dans la péninsule et qui devaient connaître un important développement dans les années suivantes les patriotes se tournèrent plutôt vers la bataille parlementaire sous l'impulsion de plusieurs néo-jacobins français proches de la cause italienne parmi lesquelles on rappelera au moins Marcanton Julien de Paris bien qu'elle eut globalement rénoncé à l'ancienne dichotomie qui opposait jusque-là l'unitarisme et la démocratie radicale d'un côté le fédéralisme et le modérantisme de l'autre l'historiophie italienne s'est à nouveau partagée sous ce point d'un côté Antonio De Francesco a parlé d'une adhésion convaincue et unanime des Patrioti à la Constitution française de l'an III jugée comme une défense suffisante de l'ordre républicain et de conquête issue de la Révolution même dans ses aspects les plus censitaires ils refusent de donner un rôle central au sein des Patrioti au parti unitaire qui s'inspiraient de Bonarotti et critiquent l'identité des perspectives entre Patrioti et Jacobin de l'an II de l'autre Luciano Guerci se fondant sur une documentation indiscutable soutient que les Patrioti eurent toujours comme modèle la Constitution de 1793 qui avait jeté les bases d'une progressive égalité économique une chose est sûre dans le mouvement de Jacobin français aux côtés des anciens montagnards et des babouvistes étaient présents des individus qui n'avaient pas participé à l'expérience de la terreur ou qui s'en étaient éloignés comme ce fut le cas d'Antonel ou de Marc-Antoine Julien et les rapports entre les néo-jacobins français et les Patriotis italiens ne manquèrent pas dès 1796 à 1800 les nombreuses figures de la gauche française opéraient entre la France et l'Italie en relation avec les Patriotis italiens et les plus hautes à hiérarchie militaire de Marc-Antoine de Julien qu'on a cité à plusieurs reprises à Joseph Viltard de Joseph Brio à Jean-Bassalle tout visait à transformer en une confédération substantiellement paritaire la subordination des républiques italiennes au centre parisien le mouvement démocratique italien ne reproduisit alors que les positions politiques présentes à l'intérieur du mouvement démocratique français comme l'a démontré très bien dans plusieurs ouvrages Bernard Guénaud sous le directoire et c'est donc en tenant compte de toutes ces options qu'il faut lire l'histoire des rapports entre révolutions et régions mentaux et de toute façon l'histoire du traîneau révolutionnaire et des toutes premières années de la période napoléonienne dans la péninsule l'aspiration à l'état national italien comme l'ont montré plusieurs études ces dernières années existaient déjà bien avant les premières déceptions des patriotes et pour la politique du territoire français le projet unitaire ne fut pas conçu en fonction anti-française il faut le souligner c'est bien l'un des résultats les plus importants dans l'historiographie italienne et française des 30 dernières années mais il n'a représenté dès le début que l'une des alternatives qui se présentait aux patriotes dans la construction d'une république démocratique égalitaire souvent le projet unitaire fut activement propagé par les commissaires militaires et civils français de l'armée d'Italie ceux-ci issus en grand parti des rangs de la gauche révolutionnaire française espéraient pouvoir intervenir sous les équilibres politiques parisiens en favorisant l'unification et la démocratisation de la péninsule en France les patriotes italiens pouvaient donc compter sous le soutien des milieux néo-jacobins qui par une propagande bien orchestrée tentèrent longtemps de susciter le consensus de l'opinion publique française autour du projet de création d'un état unitaire dans la péninsule en Italie se déroula une bataille politique de dimension beaucoup plus importante qui opposa de manière transversale les groupes dirigeants modérés et démocratiques des deux pays les néo-jacobins en effet étaient convaincus qu'un grand état dans la péninsule aurait offert un soutien dans leur combat contre les forces modérées qui avaient trouvé dans les directoires leur expression et la bataille pour l'indépendance et l'unité de la péninsule naquit donc dans le cadre d'une stratégie développée en commun accord par les forces démocratiques italiennes et françaises contre le directoire à la faveur des commémorations nationales du 150e anniversaire de l'unité de la péninsule en 2011 le résor du manteau est revenu sur le devant de la scène une authentique révolution a eu lieu dans l'histoire de ce mouvement ou plutôt pas tant disons dans l'histoire des événements politico-militaires mais dans celle des racines du mouvement patriotique des raisons qui ont conduit une génération de jeunes hommes et femmes à se mobiliser à prendre les armes et à mourir pour la cause de l'unité et de l'indépendance italienne atteignant le devant de la scène a été une nouvelle approche celle des études culturelles qui considèrent les sources comme des productions discursives tant celles qui appartiennent au domaine institutionnel que celles qui se réfèrent au monde de la littérature de la musique des arts visuels les productions discursives peuvent servir à impliquer des individus à les mobiliser en vue d'un objectif à attendre dans le cas du Risorgimento italien le front libéral et nationaliste a produit outre de tests politiques parmi les plus célèbres une moisson de romans historiques de poétiques de pièces de théâtre et même de tableaux animés par l'idée de la nation de l'appartenance des Italiens à une patrie commune piétinée par les sous-journs restaurés et plus encore par l'Autriche chaque discours produit dans la sphère nationaliste servait à conforter les idées de fraternité d'unité historique du peuple italien et son identification à une véritable famille Le protagoniste absolu de cette saison de recherche qui date d'il y a 20 ans a été Alberto Mario Banti à partir d'un volume de l'année 2000 véritable étude pionnière dans ce domaine La nazione du risorgimento qui a mis en évidence l'existence d'un véritable canon composé de quelques textes particulièrement répandus parmi les Italiens à l'époque du risorgimento et unifiés par les valeurs et les images qu'ils véhiculaient. Nous n'allons pas analyser ici l'impact des études culturelles dans les débats historiques sous le risorgimento loin s'en faut il faudrait une conférence elle tout seule ni aborder les questions d'ordre méthodologique qui posent l'utilisation de sources privées journaux intimes correspondances mémoires ainsi que compositions d'occasion et littérature autobiographique au lieu de sources institutionnelles il n'est en effet pas facile de comprendre dans quelle mesure ces sources par leur nature fragmentée et subjective sont en mesure d'offrir des preuves authentiques et de donner une image globale parfaitement fiable on a en effet parfois l'impression que le texte dont l'historien sous-évalue le fonctionnement et les différents niveaux de lecture prévaut sous le contexte et sur sa reconstruction fondée sous des sources documentaires il est toutefois intéressant en conclusion de notre discours de voir les conclusions principales auxquelles cette nouvelle approche a amené la première est que le discours patriotique avait adopté et ré-sémantisé des images et des valeurs appartenant à l'origine de la tradition catholique la deuxième perspective adoptée par ces courants d'études place la famille et les rôles de genre au centre de la scène du résolument en d'autres termes l'intégrité de la nation italienne coïncidait avec celle des familles qui la composaient réellement c'est un acquis majeur car il a réévalué le rôle des nouveaux acteurs exclus jusque-là du récit du résolument les femmes et les classes subalternes et a amené à réévaluer certains préjugés voire postulats du débat que nous avons reconstruit aujourd'hui l'idée d'un résolument comme processus subi comme révolution passive l'absence d'une véritable identité nationale et de sens patriotique dans un important livre publié quelques années plus tard Alberto Banti et l'autre important historien du résolument Paul Gisborne bouleversant le paradigme interprétratif établi ont pu parler du résolument comme d'un phénomène de masse la troisième conclusion celle qui de notre point de vue est sans doute la plus dense d'implication concerne la nature profonde de la nation pour laquelle on se battait et à laquelle on prétendait appartenir on avoue que les racines françaises du résolument italien exalté par les uns dénoncé par les autres nié par certains ont été au centre du débat historiographique pendant deux siècles ceux qui ont défendu la filiation révolutionnaire du résolument ont affirmé que la nation du résolument était une entité de nature volontaire et contractuelle sous le modèle français or le tournant culturaliste a au contraire mis en évidence les nombreuses références au sein du canon résolumental aux images de la familiarité de la parenté et de la descendance commune en d'autres termes à une conception de la nation fortement basée sur l'idée de son de la portée de la lignée si ce n'est encore sous l'intégrité de la race en étant dans ses études de scénario européenne Banti a lui-même souligné que ce n'était pas une véritable solution de continuité par rapport au débat historiographique sur le résolumento en réalité elle a fini pour s'inscrire interment et en assumer les enjeux l'approche d'alberto maria la révolution demeure pour ainsi dire la statue du commandeur du débat autour du résolumento je vous remercie vous venez d'écouter un podcast de la bibliothèque nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr